Ces quatre familles ont passé hier leur première nuit dehors. Arrivé au bout des procédures, leur statut de réfugié a été refusé. En provenance du Kosovo ou d'Albanie, ces migrants ne veulent pas retourner chez eux. C'est très difficile pour nous parce que l'Albanie est considérée toujours comme un pays sûr. Mais là, ça ne fonctionne plus parce que là, là-bas, c'est la mafia qui commence tout. Et nous, on a peur de retourner dans notre pays. Logés dans cet établissement hôtelier depuis huit mois par le 115, les aides viennent donc de cesser. Une situation que dénonce l'association ORSF 24. Car depuis quelques mois, les délais se sont raccourcis et les recours deviennent impossibles pour ces familles. Elles n'ont pas le temps de prouver qu'elles se sont intégrées sur le territoire. Et le tribunal administratif ne peut pas accorder un recours positif si la personne n'a pas prouvé qu'elle était intégrée sur le territoire. D'où les recours négatifs en pluie, en chêne et donc la décision de la préfecture de ne plus les loger. A la préfecture de Dordogne, on rappelle simplement que chaque dossier a été étudié minutieusement. La décision a été prise par un organisme qui est indépendant, qui a effectivement à juger qu'elle n'avait pas à bénéficier de cette protection de l'État français. Plusieurs familles ont également demandé à être protégées au titre de leur état de santé. Et là, la suite d'un avis médical, cet avis a été négatif. Donc aujourd'hui, au regard du droit, elles n'ont plus de raison, plus vocation à être sur le territoire. RESF 24 a lancé une pétition en ligne. Elle en appelle également aux particuliers afin d'accueillir ces familles. Sous-titrage Société Radio-Canada